Pour que je sois un contre-courent, cela me paraît aujourd'hui potent, évident. Les penseurs et les littérateurs à la mode, ceux qui occupent la vitrine de la philosophie et de la littérature française aujourd'hui, pensent par exemple que la vie est absurde. Alors qu'en ce qui me concerne, je veux en découvrir partout la positivité et le sens. Ils parlent sans cesse de la mort de l'homme, alors que moi j'essaye de construire, d'édifier l'homme intérieur. Ils sont fascinés par la dissémination, la fragmentation, comme ils disent, la fragmentation des signes. Tandis qu'en ce qui me concerne, j'essaie d'être en communion avec la montée, l'unité du sens. Ils considèrent que la grande loi de la vie, la grande loi de la vie, c'est l'émiettement, la dispersion de la mémoire. Tandis qu'au contraire, je pense que la grande force de la vie, c'est la constitution du temps en nous, et c'est la force d'intégration de cette même mémoire. Et pour conclure, ils croient à l'impossibilité de la communication entre les consciences et les êtres. Tandis que je crois au contraire, et que je pose même comme postulat de mes conceptions philosophiques, le principe de l'interdépendance universelle, jusqu'à sa culmination dans l'intersubjectivité absolue. Notez d'ailleurs que cette notion d'interdépendance universelle, les savants classiques, les savants de l'ère moderne, l'admettent, mais uniquement sur le plan physique, et ça c'est capital. Ils parlent de gravitation universelle. Alors, si je tends la main, je lève le bras, je modifie la gravitation universelle, puisque je change, je déplace le centre de gravité de la Terre. Et par conséquent, je modifie la gravitation universelle sur les confins des galaxies et de l'univers. Je la modifie d'une quantité infinitésimale, mais je la modifie quand même. Mais ceci est vrai sur le plan physique. Mais les savants refusent que ce soit également vrai sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Or, le moindre sentiment, pour moi, la moindre émotion et la moindre pensée, s'inscrivent aussi dans la trame indéfinie de l'univers. Davantage même. Non seulement ils s'y inscrivent, mais j'ai même tort de dire que c'est moi qui ai aimé ces sentiments, ces émotions et ces pensées. Car en réalité, ils y sont inscrits depuis toujours. Et c'est l'univers entier qui les induit en moi. Question. Dans le monde, les choses paraissent différentes. Comment puis-je alors considérer le tout comme étant un ? Y a-t-il un moyen d'atteindre à cette connaissance ? La réponse est la suivante. Dans un même arbre, nous voyons des feuilles, des fleurs, des fruits et des branches, différents les uns des autres, et qui pourtant ne font qu'un, étant tous compris dans le mot arbre. Leur racine est la même, leur sève est la même. Ainsi, toutes les choses, tous les corps, tous les organismes, proviennent d'une même source et sont activés par un seul et même principe vital. Tout est un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voir Dieu partout, c'est se voir soi-même, Atma, en toute chose. Voir Dieu partout, c'est voir que nous ne sommes pas que Lui seul. La connaissance de l'unité divine, l'Homme, bien sûr. Alors, ça commençait bien, mais il faut quand même clarifier 2-3 notions en début de cette vidéo, car je ne voudrais pas passer pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un énième cuistre en développement personnel, en spiritualité d'apparat New Age. Comme l'a peut-être dit votre grand-maman, entre moi c'était le cas, « qui fait l'ange fait la bête » ou « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Donc, un peu d'introspection et d'autocritique s'imposent au-delà de la sapience de notre ami Raymond Abelio et de la quiétude que peut apporter l'étude de l'Advaita Vedanta ou de toute métaphysique orientale, par exemple. La première chose à dire, c'est qu'il y a un caractère anti-initiatique, voire simplement de contre-initiation, par le support même avec lequel je communique avec vous. En effet, YouTube et toute forme post-moderne de diffusion de Logos, sans vous faire de la médiologie sociologique de base, reste un pur produit du Kali-Yuga. YouTube, c'est du Kali-Yuga en barre. Donc oui, avec toute la bonne volonté du monde que j'ai de partager mes études en philo et en théologie, je reste une forme de l'avatar du démon Kali. Phase terminale de l'âge sombre, l'âge de fer. Bref, le mandrin du Kali-Yuga et son égo. Il pousse à la salle, le démon, il y a quand même du bras, il ne faut pas le faire chier. Non, non, rigole, plus sérieusement. Un des aspects fondamentaux que j'aimerais ici déployer en abordant le sujet des doctrines spirituelles est le principe de base et savamment remis en place qu'est la notion de recherche de l'unité. Dans une société qui a tendance à tout aplatir, tout désacraliser, tout est un, devient tout est pareil. L'unité, c'est tout est pareil. Et ce n'est pas l'unité qui est recherchée. Et de là réside toute l'ambiguïté post-moderne. Et maintenant, écoutez bien ça. L'unité, la recherche de l'unité ou la quête de l'unité, n'est pas à confondre avec l'uniformité. Et ça, c'est tellement important. Je le redis, l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Donc, l'humanisme et la psychologie moderne, de même que les dérives progressistes LGBT, matérialistes, sans-frontieristes, arrivent à une puissance telle de contre-initiation totale. Avec tous ces gens issus de l'université, on a exactement l'inverse de toute doctrine spirituelle. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent l'unité dans la division. La division de tout, chacun son petit clan, chacun son petit hashtag, chacun sa petite revendication. C'est totalement Kaliougesque. Donc, l'unité dans la division n'est pas du tout à confondre avec ce que moi je prône. Et que toute personne censée s'intéressant au savoir des anciens recherche, lui, l'unité dans la diversité. Donc, c'est déjà cette notion de base que je voulais mettre en avant. Le gauche ou laïcard, qui prétend se débarrasser de la pesanteur des traditions, de la lourdeur des religions, et qui te dit qu'ils font, eux, et seulement eux, par l'exercice de leur sociologie post-moderne, une religion sans Dieu. Une religion sans toutes les vieilleries de la tradition. Il ne reste que le message d'unité sociale et universelle, laïque. Donc, en fait, ça, d'une certaine façon, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut rejoindre les situationnistes du siècle passé, comme Guy Debord, qui l'avait bien dit. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. où la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Alors, me voilà en train de citer mes amis cousiniens. Alors, c'est vraiment, en plus, assez tacan de ma part, parce que c'est dans un contexte spirituel. Dieu sait combien je peux me friter avec mes amis marxiens, pas marxistes. Parce qu'effectivement, on a beau partager le concept de déclin de civilisation, mais eux, il n'est pas d'un point de vue métaphysique. Eux, c'est d'un point de vue hegelien, dans la dialectique historique, hegelo-marxiste. Et bon, moi, voilà, j'avais envie de leur faire un petit clin d'œil. Parce que je suis gentil. Quand un type, dans un bureau avec trois bouquins, commence effectivement à gesticuler la création personnelle, on est dans la posture narcissique du fétichisme de la marchandise. Donc, Guy Debord n'est pas un intellectuel, parce qu'un intellectuel, c'est la contre-pensée. Un intellectuel, c'est la pensée du faux omniprésent. Bref, au-delà des adversités et des contradictions, je voulais préciser le ton de cette vidéo et prenez-la comme plutôt un voyage esthético-philosophique, une expérience musicale et visuelle dans la région de mon enfance. Enfin, t'aimes ou t'aimes pas, mais ça change rien, parce que moi, sans niaiserie aucune, je t'aime. Donc, de toute façon, je te retrouve après un petit zapping artistique. Tu verras, il y a même chômeau. Et puis après, on se lance vraiment dans de la philo. Toutes les merdes au regard des bleus d'azur, effarées. Le bleu d'azur est effaré. Le bleu d'azur est effaré de voir tant de merde sur la terre. L'art ne reproduit pas le visible, il le rend visible. Puisque les épées sont faites pour tuer, ils ont bien fait de leur donner la forme d'une langue. Voir d'un œil, mais sentir de l'autre. La ligne droite, c'est un point qui se promène. Encore un siècle de journalisme et tous les maux pueront. Si je l'ai rencontré, c'est que je n'avais aucune illusion de le comprendre. Le temps est cyclique, mais paraît linéaire pour l'homme. La terre est sphérique, mais paraît plate pour l'homme. Chaque création est une expérience, c'est un matériau nouveau qui permet d'aller beaucoup plus loin. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de mettre toutes les noyaux d'expérience dans un grand, grand bâtiment. Et alors, on mettrait sur la route une affiche, ici, centre d'éveil, centre expérimental, un artiste qui n'a pas d'imagination. Il vient voir Chomo. Et comme les noyaux que je travaille, je ne les développe pas, ça l'inspire. Ce serait une école d'inspiration. Ce serait formidable. Et alors, pour entretenir tout ça, ça doit être quand même... Je ne l'entretiens pas. Alors, ça dépérit. Mais non, ça ne dépérit pas. C'est à l'abri des intempéries, c'est dans les bâtiments. Oui, mais celles qui sont dehors, ce couvre de mousse. Ah, mais ça, ça patine, c'est bien, ça vit. Du reste, écoute, je t'en prie, tout est provisoire. Toi, moi, les arbres, les animaux, tout est provisoire. Nous sommes tous provisoires. Tout ce qui a été dressé sera abattu, ne t'inquiète pas. Le barbare-bourbier. Je crois que c'est le meilleur terme qui peut définir le kairos civilisationnel quasi-kaliouguesque que nous vivons. Alors, d'où je tire ce terme de barbare-bourbier ? Eh bien, dans le rapport âme-cor, dans le champ éducatif grec, Platon, dans le Phèdre, utilise ce terme pour un peu poser les cartes sur table. C'est-à-dire que l'âme étant symbolisée comme un char céleste qui aurait pu errer encore longtemps dans les auras divines. Quand elle se trouve piégée sur Terre, quand elle se retrouve, on va dire, un peu comme un ange déchu écrasé sur la croûte terrestre, perd son panache et se retrouve à devoir réactiver tout un procédé, réactiver tout un processus pour pouvoir essayer de retrouver cette plénitude divine. Si bien que Platon parle d'ailleurs de ce travail qui passera essentiellement par un travail de l'esprit et qui va devoir être douloureux. Platon parle d'ailleurs de douleur de la gencive. Comme l'âme qui, une fois tombée, devrait passer par la matière et retraverser cette matière pour retrouver le plérôme, cette matière qui est d'une certaine façon une tombe peut redevenir un temple. Et c'est pour ça qu'on va parler de douleur de la gencive. La gencive doit donc saigner tout travail égale douleur, mais ce travail-là, spirituel, intellectuel, mérite le détour. Si on est incarné, c'est pour bien sûr dépasser cette condition de matière. Si vous voulez parler d'ésotérisme, il n'y a pas plus ésotérique et hermétique que Platon. Alors, bien sûr, peut-être que ta prof gauchiste de philo, t'a complètement saccagé et sarclé cette puissance et cette quintessence symbolique grecque de notre héritage à nous. Avant de se palucher sur l'orientalisme, on devrait déjà apprendre la puissance hélénique. Ce principe caché doit être réactivé. Et c'est clair que nous, à l'heure d'internet et du clic, on n'a plus cette puissance du mystère. Je reviendrai sur la notion du mystérium. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, ta prof gauchiste, t'as peut-être, dans le meilleur des cas, inspiré la notion dichotomique, la notion d'esprit contre la matière et que la matière corruptible n'atteindrait pas la puissance et la pureté des idées. Ça, c'est le gros poncif, l'allégorie de la caverne. Alors, avant de parler de la caverne, parce que tout le monde a entendu parler, j'aimerais revenir dans le fédon. Parce que dans le fédon, il y a une métaphore encore plus simple que la caverne, mais que pas beaucoup de personnes mettent en avant. C'est la théorie du poisson. C'est que le poisson dans une eau cristalline regarde le ciel et il est persuadé dans une sorte d'illusion qu'il pourrait atteindre les astres et les brillantes étoiles s'il lui venait à l'idée de nager jusqu'à elle. Donc, entre lui et les étoiles, il y a cette couche, l'air, l'élément air, notre atmosphère qui devra traverser. Et ça, elle n'est pas conscience. Et ça me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'on peut faire un parallèle avec Internet. C'est-à-dire que j'ai plein de personnes qui m'écrivent et qui disent « Ouais, j'aimerais lire ça, c'est quoi ? Puis ça, qu'est-ce que tu penses de Gordiev ? » Oui, il y a pléthore d'auteurs à lire et Dieu sait comme c'est génial. Tous ces auteurs, toutes ces doctrines, elles me font penser en plus filtrées par Internet. Format PDF aidant. J'ai accès à toute la bibliographie ésotériste de Lefebvre. Putain, sur le bas de liste TV, j'ai plein de trucs. Tot, 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 tot. Poissons dans l'eau, les astres. Attention les cocos, ne vous brûlez pas les ailes ou les nageoires pour finir comme Nemo. Il y a la chasse. Les chiens de chasse, ça, c'est beau, ça. Je vous dis, il faut avant tout... Oh, putain. Les chiens de chasse. Putain, avec lui, tu fais pas le malin, là. Bon, on va aller un petit peu plus loin. Je suis convaincu que c'est une chose très grande que la terre, que nous en habitons une petite parcelle, nous qui séjournons dans la région qui s'étend du fleuve Paz jusqu'aux colonnes d'Hercule. Habitant autour de la terre comme des fourmis ou des grenouilles autour d'un marécage. Et d'ailleurs, une multitude d'autres gens habitent une multitude d'autres lieux semblables. Car sur toute la surface de la terre, il existe un grand nombre de cavités de toutes les formes et dimensions possibles où sont venues se déverser l'ensemble, l'eau, la vapeur et l'air. Mais la terre, en elle-même, est pure et située dans la partie pure du ciel. Elle-même, où sont les astres et que nomme éther la plupart de ceux qui traitent habituellement de ces questions. Eau, vapeur et air sont la lie de cet éther et viennent se déverser sans cesse dans les creux de la terre. Et nous, nous habitons dans les creux sans nous en apercevoir. Nous croyons habiter en haut à la surface. Nous ressemblons à un être qui, au milieu des profondeurs de la haute mer, croirait habiter à la surface des flots. Voyant le soleil et les astres à travers l'eau, il prendrait la surface de la mer pour un ciel. Supposons que, par paresse et par faiblesse, il n'ait jamais atteint les cimes de la mer, qu'il n'ait jamais vu non plus une fois émergé et la tête levée hors de cette mer et tournée vers le lieu où nous sommes. À quel point ce lieu se trouve être plus pur et plus beau que celui où il vit avec les siens et qu'enfin il ne l'ait pas davantage appris d'un autre qui, lui, l'aurait vu ? Eh bien, cette condition-là, c'est justement la nôtre. Nous habitons je ne sais quel creux de la terre et nous croyons habiter au plus haut l'air. Nous l'appelons ciel. Comme si c'était à travers cette terre pris pour du ciel que se meuvent les astres. En fait, sur ce point aussi, nous sommes pareils. Le poids de notre faiblesse et de notre paresse nous rend incapable de traverser l'air jusqu'au bout. Car si l'un de nous parvenait jusqu'au cime de l'air ou si, pourvu subtilement d'ailes, il s'envolait alors de même que les poissons d'ici voient les choses d'ici bas en levant la tête hors de la mer, il pourrait voir en levant la tête les choses de là-bas. Et si sa nature était propre à soutenir cette vision, il saurait que là, le ciel véritable, la lumière véritable est la terre qui véritablement est terre. ce texte résume d'une certaine façon ce que je vous ai expliqué par rapport au poisson. Comme dans l'analogie de la caverne, il faut sortir et lever la tête pour apercevoir la réalité véritable, permettant de situer et d'apprécier correctement notre humaine condition. On a une série d'analogies décalées. Les illusions du poisson correspondent à la situation réelle de l'homme et la situation que croit avoir l'homme correspond à la situation qu'il aurait sur la terre. En effet, poisson, milieu de la mer, intervalle de l'eau, surface de la mer et l'homme, terre véritable, est terre, ciel véritable. Alors, j'ai une dernière fois vous illustrer ce concept. Alors, on a le poisson. Il est là, il regarde, il voit des astres. Il faut bien t'imaginer que ce poisson, c'est toi. Toi, comme lui qui croit avoir accès aux astres, on aurait l'humain qui, alors qu'il est dans l'air, croit qu'il peut accéder à l'éther. Le ciel de l'homme n'est pas l'éther. Ok ? Pour illustrer ça, j'ai choisi un humain avec un anachronisme génial qui est volontaire, qui est donc un humain qui observerait le ciel et qui croirait pouvoir, en regardant l'Odysseus d'Ulysse, 31, accéder aux clouds. Alors en effet, pour essayer d'illustrer l'éther, je prends le cloud qu'aurait Chirka, l'ordinateur omniscient de Ulysse 31. C'est effectivement une petite maladresse pour moi, ça s'adresse aux vieux qui ont maté cette série à l'époque. Moi, je suis fan de ces animés. D'ailleurs, j'y reviendrai, vous allez voir pourquoi. Mais en gros, voilà, on est comme des cons à observer le ciel, à essayer de voir les astres, et c'est pas nos télescopes qui vont arranger grand-chose. Nous n'avons pas accès à la véritable puissance, quintessence de l'étoile ou des étoiles qui ont doigt. L'exemple de Platon est d'une subtilité beaucoup plus profonde qu'effectivement toute la complexification de la caverne avec l'histoire des illusions. Enfin, je veux dire, ça, c'est du cours, voilà, première année philosophie. Le poisson, c'est pourtant tout à fait simple à expliquer à un enfant, mais c'est souvent les choses les plus pertinentes et les évidences. Une évidence, c'est quoi ? Vous le savez tous, c'est parce qu'elle est devant toi, c'était tellement évident que tu ne la voyais pas. Je pense personnellement qu'on devrait plus enseigner la métaphore du poisson en intro de la caverne. Quel est le prof qui fait ça ? Bon. Maintenant, retour à la vraie problématique de l'âme et du rapport de l'âme et du corps. Bon, ça me changera de mes digressions interminables. On va commencer par le constat. En l'homme, se rencontrent deux entités de nature différentes, l'âme et le corps. Le dualisme platonicien, tout le monde connaît ça, avec des lois différentes. Par contre, là, on rentre dans un autre terrain. On a une âme qui est un mouvement harmonieux et ordonné, originellement immortel, en rapport avec les mouvements de l'univers, du cosmos, de l'ordre. Et, à contrario, on a un corps et son ontologie est en lien avec de nombreux mouvements désordonnés, parfois chaotiques, qui n'a pas d'ordre par lui-même et donc mortels. Cette rencontre entre deux entités aux lois différentes peut produire un grand désordre et ne pas être une expérience facile. Dans le Timé, Platon parle de tourbillon, de tempête. Je ne sais pas ce qu'aurait dit Platon des campus américains à l'heure actuelle sur le progressisme et ses paradigmes SJW et LGBT. Il n'avait pas le concept de trou noir. Je pense qu'il aurait pu faire un anachronisme historico-astrophysique et nous balancer tellement il aurait été choué. Je digresse. Comment accompagner l'âme dans son incarnation terrestre ? Pour que celle-ci ne soit pas emportée par des mouvements chaotiques du corps terrestre et puisse retrouver sa place de guide. En d'autres termes, comment faire se rencontrer l'âme et le corps afin que se produise non pas un chaos mais une harmonie ? L'homme porte en lui un élément divin appelé œil de l'âme voire la république ou encore l'homme intérieur. J'en ai d'ailleurs parlé avec la glande pinéale l'œil de l'âme dans l'apocadrille 4 si jamais. Cet œil de l'âme correspond à la partie la plus élevée véritablement divine mais dans la situation présente l'âme a perdu sa puissance. Il s'agit de permettre à l'âme de guider à nouveau l'attelage ailé pour reprendre une image du phèdre et de retrouver sa puissance originelle. Ce mythe raconte qu'à un certain moment l'âme comparée à un attelage divin ne pouvait plus suivre le cortège divin. Elle est alors tombée en dessous de la voûte céleste. L'âme a alors perdu ses ailes et s'est retrouvée enfouie dans ce fameux barbare bourbier. Platon utilise l'image d'un attelage comme représentant de l'être. Chaque individu étant le maître d'un attelage. Tiré par deux chevaux de nature foncièrement différente, celui des passions généreuses et celui des passions instinctives. Un cocher symbolisant la raison tente de faire avancer le char malgré le tiraillement provoqué par les deux chevaux. Les chevaux des âmes divines sont robustes et obéissants et faites de deux chevaux. Ah ça c'est bien avant qu'il était parfait. Maintenant la configuration est bien. On a deux chevaux dont un cheval le premier est un cheval blanc aux yeux noirs beau et fort. Il aime la prudence et la modération compagnon de l'opinion vraie il n'a pas besoin d'être frappé pour être conduit la parole encourageante lui suffit. Je crois que c'est un fucking white horse. Hein ? Tu l'as dit ? C'est un pur sans fucking white horse. Ça, ça vient pas d'Afghanistan je peux te dire. Et ça mon gaillard c'est une vraie chance pour les écuries d'Europe. Oh mon dieu si toi tu te métisses je te promets que je vais te transformer en lasagne. Mais non mais tu ne me feras jamais ça. L'autre cheval est noir rétif mal bâti c'est le compagnon de la démesure et de la vanité et pour le conduire le cocher elle doit lui donner des coups de fouet là. Alors oui effectivement c'est pas très Black Lives Matter compatible je pense même que à mon avis connaissant les gars ils vont étudier rétroactivement Platon et te dire que le cheval noir c'était du racisme systémique chez les grèves. Je vous le dis j'ai parlé vous inquiétez pas. mener un tel attelage est chose difficile les âmes sont gênées par les chevaux qui désobéissent si bien qu'elles sont vaincues par la fatigue s'alourdissent perdent leurs ailes l'âme de l'homme est tirée par ses deux chevaux entre la mesure la vérité l'injustice et le désordre l'âme humaine porte en elle la marque de la complexité de l'homme et de son statut ontologique On pourrait illustrer l'état dans lequel se trouve une personne atteinte de dépression par la représentation d'un attelage en perdition chevaux capricieux reines lâchées cochées assoupies ou ivres carrosses endommagées maîtres inconscients la personne malade ne contrôle plus ses sens se laisse gouverner et mener par eux Mais qui êtes-vous ? Je suis le cheval dangéré le cheval que tu aimes celui qui accroupit au fond de tes désirs comme la vieille grenouille coupie dans les marécages Dans la situation évoquée précédemment le coeur au lieu de servir la raison supérieure sert les passions égocentriques les peurs etc advient alors une situation complexe voire chaotique Pas de jugement moral ici faut pas voir ça comme ça la pudibonderie chrétienne du catholicisme déliquescent ça viendra dans environ 1200 ans c'est pas du tout un jugement il ne faudrait pas interpréter cette diade équestre de moralement mauvaise comme on l'a dans notre interprétation chrétienne c'est juste que bon voilà si ton âme est liée uniquement au cheval noir par rapport à la cité il y a un fardeau la finalité de ce processus est la libération de l'âme et de ce barbare bourbier pour retrouver l'harmonie originelle bien loin de ne viser que l'âme c'est donc bien l'harmonie de l'âme et du corps qui est visée dans ce champ éducatif remplaçant le corps au cœur de la philosophie platonicienne je vous fais une petite remarque on tient souvent l'idée que Platon je vous l'ai cité précédemment que le corps est le tombeau de l'âme l'idée exprimée dans le fait donc mais le contexte dans lequel Socrate le dit est important il s'adresse à des hommes qui soit par ignorance soit par incroyance ne prennent pas en compte cette dimension de leur être mais on peut à l'inverse dire si dans cette vie un travail spécifique est réalisé de tombeau le corps peut devenir le temple de l'âme beaucoup de profs de philo vont te faire croire que Platon est un espèce de spectre à la usule déconnecté de l'importance du corps non 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 Platon je vous promets c'était une armoire à glace et il avait une connexion corps-esprit totale bah kalos kagatos je vais pas te faire un apocadril sur cette notion je lui prononce déjà mal désolé bon les amis on va parler du vrai problème comment l'âme peut-elle retrouver sa puissance originelle alors suite à ce que je vous ai dit si on inverse complètement la vision scolaire qu'on a de Platon si dans cette vie un travail spécifique est réalisé de tombeau le corps peut devenir le temple de l'âme donc est présente l'idée d'une transformation nécessaire et Platon prend la métaphore dans le timée d'une plante céleste l'homme l'homme est une plante non point terrestre mais céleste nous dit-il c'est-à-dire dont les racines sont célestes en gros une plante inversée elle va puiser dans ses racines célestes dans le ciel entendez ça plutôt comme porter une attention très spécifique à ce principe divin qui n'est qu'au début qu'un germe on peut imaginer que ces racines viendront en retour transformer la plante dans sa totalité retrouvant alors l'harmonie originelle d'où l'importance du corps le corps c'est le houppier c'est cette couronne végétale cette effervescence foisonnante on peut donc imaginer que ces racines viendront en retour transformer la plante dans sa totalité retrouvant alors l'harmonie originelle l'éducation consiste à porter une attention très spécifique au principe divin que Platon nomme homme intérieur œil de l'âme pour rendre possible une transformation ces mêmes termes on les retrouve dans la gnose et dans une certaine forme d'hermétisme alors comment ça va se passer parce que contrairement à des ados dégénérés derrière Netflix et qui jouent à Call of Duty et qui gueulent devant cyberpunk je vous promets trois années consacrées à la lyre instrument particulièrement harmonieux je vous remets au mythe de Orphée ça remettait les idées en place puis les sciences notamment l'arithmétique et la géométrie bien sûr l'astronomie il ne s'agit pas encore d'une étude théorique poussée mais il s'agit d'acquérir les connaissances élémentaires que Platon nomme nécessité divine ce sont des nécessités divines de comprendre et de lire le ciel à l'âge de 12-13 ans comment le comprendre pour Platon le monde dans son ensemble est mis dans un mouvement ordonné par une âme l'âme du monde c'est toujours dans le timet cette âme est elle-même réglée par des mouvements harmoniques qui sont des mouvements mathématiques le plan divin si on peut parler en ces termes voudrait que la vie dans son ensemble que ce soit à l'échelle du monde de la société ou de l'individu soit régie par ses lois divines et mathématiques toutes les échelles sont interpénétrées le fameux microcosme et macrocosme dont l'alchimie médiévale va puiser toute sa théorie une fois adulte 21 ans 28 ans plus ou moins pour l'époque reprise des mêmes sciences mais cette fois-ci de manière plus théorique l'étude des causes cette fois importance des mathématiques chaque science est régie par les mathématiques même pour la musique la science des rapports entre eux et les sons et ça c'est tout l'héritage pythagoricien j'en reviendrai dans une prochaine vidéo c'est juste génial l'importance de comprendre que cette entrée dans la dimension abstraite correspond à une élévation de l'âme à une élévation pour l'âme l'âme commence à ce moment-là à se détourner des objets sensibles des apparences sensibles et erronées les ombres dans la caverne si vous préférez pour se tourner vers les principes abstraits spirituels et les véritables idées il y a une réorientation ou encore une conversion du regard république 7 donc ici loin l'idée d'avoir des adolescents et des jeunes adultes derrière des consoles décérébrés mais bien des jeunes adultes totalement investis par les sciences qui permettent cette réorientation du regard des ombres vers les simulacres et puis vers la lumière on va voir ça symboliquement la lumière cette notion totalement fondamentale chez Platon est l'image de l'élévation de l'âme qui correspond aussi à une sortie des illusions car ces idées que Platon nomme aussi forme correspondent aux essences des choses elles sont la vraie réalité sont ce qu'il y a de plus concret d'un côté notre personnalité temporelle pense pouvoir en s'affinant et en se cultivant répondre aux attentes de notre âme immortelle de l'autre notre âme espère pouvoir grâce à son rayonnement transformer et élever au niveau vibratoire adéquat notre personnalité mortelle pour lui permettre de se manifester selon son essence divine double espoir qui fait naître en nous un désir irrépressible d'aller au-delà de nos limites spations temporelles atteindre à l'absolu l'éternité la perfection l'amour par tous les moyens situation qui continue à labourer notre chair à tarauder notre conscience car comment résoudre cette équation impossible comment manifester ce qui est infini avec ce qui est fini disposition conduisant fatalement à l'impuissance au désespoir éventuellement à la folie pensons ici à des gens comme Nietzsche Schumann Van Gogh John Nash et bien d'autres c'est le problème de la double impuissance notre personnalité née du temps découvre qu'elle est incapable de manifester de manière satisfaisante et durable les attentes de l'âme divine notre âme de son côté comprend que son rayonnement est trop faible pour pouvoir transformer et élever la personnalité au niveau vibratoire requis comme je vous l'avais expliqué une dent doit percer douloureusement à travers la gencive nous devrons pour réaliser cette solution disait Socrate percer douloureusement à travers ces résistances il s'agit de nos habitudes de pensées de nos comportements entièrement centralisés sur notre personnalité terrestre et sa survie ne laissant aucune place à l'âme et à l'esprit pour leur transmettre le gouvernement et la direction de notre être véritable il s'agit également de l'ignorance du doute de l'incroyance voire de la haine par rapport à cette solution pourtant logique et évidente ces résistances sont continuellement entretenues et diffusées par toutes sortes de puissances hiérarchiques fortement organisées s'opposant à cette solution car notre affranchissement du monde temporel et de ses lois signifierait leur déclin on peut dire qu'il nous faut maintenant franchir le seuil pour nous affranchir de nos lois égotiques liées à l'espace-temps l'espace-temps c'est la caverne et passer de l'autre côté sortir dans le soleil pourrait-on dire pour parvenir à franchir le seuil parvenir au niveau du soleil il faudra passer à travers les résistances qui sont du fait même de la structure de l'être humain nombreuses le cheval noir tire dans tous les sens bête à forme de serpent bête turbulente république 4 la bête noire c'est la bête à forme de serpent les serpents dans les pantalons ok la bouelle trop celle-là en plus ça casse tout le côté un peu cette montée spirituelle et tout ben en fait cqfd justement le cheval noir c'est celui qui va trop loin qui est toujours dans la surenchère dans le too much pour employer la langue de l'empire c'est le truc toujours qui va trop loin la blagounette de boomer de merde ça c'est le cheval noir désolé ben là c'était cqfd j'étais obligé c'est le cas de le dire reprenons les vraies reines en parallèle l'âme aura réellement une percée à effectuer si l'on se rappelle du mythe du phèdre de l'attelage ailé l'âme pour retrouver ses ailes doit venir percer les orifices qui se sont rebouchés Socrate la compare à la percée des dents dans la gencive cette percée entraînera irritation douleur etc mais doit semble-t-il être acceptée et même accompagnée par la compréhension et la certitude intime et absolue que cette percée doit conduire à la vie véritable cette percée va donc mener l'individu à accoucher de lui-même ben oui c'est la fameuse maïotique de Socrate c'est-à-dire de sa dimension la plus essentielle et divine par une transformation réelle de l'être dans toutes ses dimensions on retrouve alors la distinction de départ entre le corps mortel et terrestre qui restera et l'essence divine et immortelle qui aura peut-être retrouvé sa puissance vêtue pourrait-on dire d'un nouveau corps si l'atelage a été reconstitué Socrate à la fin du Fédon s'adresse en souriant avec une très grande sérénité à l'un de ses disciples Criton pour lui dire ce n'est pas moi Socrate que tu enseveliras mais seulement mon corps moi Socrate je pars rejoindre l'île des bienheureux ce n'est donc pas moi que tu verras tout à l'heure enseveli mais seulement mon corps terrestre mortel on peut imaginer que l'atelage divin a été reconstitué permettant à Socrate de rejoindre effectivement ce qu'il appelle l'île des bienheureux ce processus spirituel de la libération de l'âme est réel et psychologique et cette dimension là est déjà présente chez Platon si le thème du corps a longtemps été délaissé par les chercheurs ayant travaillé sur l'œuvre de Platon retenant que le corps est le tombeau de l'âme comme je vous l'ai déjà dit on a commencé récemment à s'intéresser à cette question du corps et là forcément on retombe sur les liens du corps glorieux chez les gnostiques qui renvoient à l'armure des éphésiens dans la Bible Éphésiens 6 verset 11-17 revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable car nous avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang mais contre les puissances contre les autorités contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste alors certains vont utiliser mon argument de filiation du christianisme sur Platon dans un sens beaucoup plus acrimonieux en effet certains cuistres chauffeurs de banc d'université te diront par exemple que le christianisme c'est du néoplatonisme pour les nuls c'est-à-dire qu'en gros toute la mystique chrétienne serait une espèce de bougey-boulga enfin de simplification de Platon alors vous pensez bien que moi je suis pas du tout pour ce genre de simplification pseudo-épistémologique de salon c'est typique ton pote universitaire laïc exététicien qui te balance ce genre d'immondices théoriques mais moi du coup j'aime bien les titiller parce que si eux font cette filiation désacralisatrice moi je resacralise et je leur dis bon alors tu dis que le christianisme est influencé par Platon et Socrate mais qui a influencé Platon et Socrate et là tu leur sors les connaissances principielles de Guénon et tu leur balances que ces deux grecs ou en tout cas que Platon faisant parler Socrate comme personnage mythique ou pas l'influence est orientale et donc influencée par l'Inde je m'explique vous souvenez le cocher et bien regardez ce que ça donne en toute logique le carrosse reste toujours le corps par contre l'intellect on a le concept du bouddhi les rênes correspondent au mental le mana la notion de contrôle les chevaux sont la faculté des sens avec leur fourvoiement et leur force lorsqu'ils sont amenés à se focaliser sur le juste le vrai et le maître le soi supérieur l'atman donc on aurait effectivement dans ce cas là une quatrième essence qui représenterait la puissance du monde du concept du monde des idées totales est-ce que Socrate aurait d'une certaine façon redéfinie réexpliqué des influences indiennes bon vous connaissez j'aime bien faire du tunnel Alphonse de Lamartine lui par contre va être à son tour influencé par le christianisme avec cette citation l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux voilà les amis je crois que cet apocadril 8 va enfin se terminer comme je l'ai dit toujours n'oubliez pas une chose c'est de prier non pas pour demander mais pour remercier d'ailleurs pour vous remercier je vous fais grâce d'un petit générique une sorte d'oxymore esthétique en effet je vais vous combiner une des choses que j'ai le plus aimé dans ma jeunesse c'est à dire Ulysse 31 et une des choses que je déteste le plus dans ma situation contemporaine certainement l'autotune qui me coupe définitivement du lien avec la nouvelle génération et je vais donc fusionner les deux Ulysse 31 et de l'autotune voyez ça comme une espèce de petit rappel là je suis dans la merde je vous l'avoue maintenant à partir de janvier vu que je suis plus prof officiellement j'ai eu mon dernier salaire et je n'ai plus rien et c'est pas avec ma situation d'indépendant illustrateur avec le covid que ça va aller je compte vraiment sur vous parce que je vous dis tout de suite les gars si vous me typez pas j'abandonne les vidéos apocadrille j'arrête de dessiner et je ne vais faire que des vidéos autotune de générique de manga alors s'il vous plaît les amis je vous demande de m'aider allez du gros what the fuck rien que pour vous type moi dans la caverne ça rajoutera une petite couche à la hauteur du stalagmite dans ma caverne mais j'en ai vraiment besoin en ce moment mais j'espère vous faire sourire à tout bientôt le prochain apocadrille parlera d'architecture médiévale je me réjouis c'est parti quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni tu erras désormais dans un monde inconnu jusqu'au royaume d'Hadès vos corps resteront inèves un gros tunnel à travers les cieux l'espace et le temps un apocadrille mon drill contre lui la gauche les pièges géants c'est le Kali Luga pour la vie apocadrille apocadrille élite pour son destin salut c'est moi l'facho j'ai des collabo j'écoute mon drill ici c'est apocadrille je suis un gros facho je suis sur les gauchos universitaire progressif c'est très vite apocadrille apocadrille j'ai perdu mon job je suis sur youtube j'ai besoin d'une petite d'amour la musique mandrille 31 tes cours de philo on est sur youtube avec des gros tunnels apocadrille apocadrille et c'est un bien long chemin apocadrille élite pour son destin salut c'est moi l'facho j'ai des collabo j'écoute mon drill et c'est apocadrille je suis un gros facho je suis sur les gauchos les françaises et les féministes apocadrille apocadrille j'ai des collègues j'ai des collègues Sous-titrage ST' 501